Bonjour tout le monde. Je m'installe, je me prépare à vous accueillir, toujours un petit peu de technologie à prendre soin au début. Alors bienvenue pour ce live. Un rituel chamanique pour Pâques. Ça fait du sens pour vous? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est que le chamanisme, c'est une spiritualité de la terre et c'est inclusif. C'est pour tout le monde. Quelles que soient nos croyances, la religion de notre choix, le chamanisme a toujours sa place. Alors j'aimerais en attendant que tout le monde arrive. Bonjour Eka. Eka Navarro de France. Merci d'être là. Ça fait longtemps, longtemps qu'on s'est vus dans le sud de la France. Ça devait être en 2013, 2014. J'espère que tu vas bien. Fais-moi un petit coucou, un petit thumbs up, me dire que tu vas bien. Et puis, avant de, en attendant que les gens arrivent, j'aimerais, vous allez entendre beaucoup des bips parce que je suis sur mon ordinateur, je reçois plein de messages et je suis, je ne sais pas comment éteindre le son de ce poupe à chaque fois que je reçois un message. Alors bonjour, Nadia. Alors on va commencer. J'aimerais vous juste, j'espère que vous allez bien l'entendre. Vous me direz si vous l'entendez bien. J'ai pensé aujourd'hui de commencer par prendre trois grandes respirations pour descendre, aller se déposer dans l'espace sacré du cœur. Et je vais y aller avec le bol tibétain. Donc je vous invite à respirer doucement, être conscient de votre respiration et imaginez que vous inspirez et expirez par votre cœur. C'est-à-dire juste amener votre attention dans votre cœur. On y va ensemble. Merci. 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 Bonjour Anne. juste un petit un petit rappel que c'est tellement important la respiration d'être conscient de notre respiration pour moi lorsque je respire en conscience je respire l'énergie, le prana qui vit tout autour de nous cette source de vie on peut être plusieurs jours sans manger présentement je fais une cure une diète de 21 jours bon je ne fais pas un jeûne complet mais je vais dans cette cure de 21 jours je vais avoir un 3 jours de jeûne complet alors c'est un c'est possible de jeûner on peut même être quand je fais une quête de vision je pars 4 jours dans le bois avec la que ce soit avec la danse de la lune ou autre une quête de vision traditionnellement on est 4 jours sans boire même ni manger donc c'est possible mais la respiration c'est la vie si on cesse de respirer que quelques secondes quelques minutes c'est terminé c'est la mort donc de lorsque on inspire c'est comme si j'inspire la vie en moi la respiration c'est une façon de me connecter avec la vie avec la vie en moi avec la vie qui vibre tout autour de moi donc il y a plusieurs types de respiration en chaminisme on utilise aussi la respiration de la petite mort il y a des façons les yogis aussi utilisent beaucoup la respiration qu'on appelle le pranayama pour pour respirer en conscience pour allonger notre respiration on peut utiliser notre respiration aussi pour se détendre en expir lorsqu'on vit une période de stress en amenant notre respiration dans notre bas-ventre donc c'est et respirer comme ça ça nous permet aussi lorsqu'on respire dans le coeur de faire cette respiration une dizaine de minutes nous permet d'aller dans ce qu'on appelle la cohérence cardiaque qui fait qu'on réunir apaiser le mental pour se déposer dans le coeur donc à la fin de notre rencontre aujourd'hui on va refaire encore quelques respirations c'est une petite rencontre je ne vais pas vous retenir longtemps aujourd'hui parce que j'ai un gros programme on est en plein lancement avec c'est le lancement de notre troisième cohorte et c'est magnifique on a décidé de faire ce lancement le week-end de Pâques alors c'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités autour du week-end de Pâques même que en plus c'est la pleine lune alors pour moi c'était d'autant plus puissant et aussi à cause du thème de Pâques le vendredi saint qu'on meurt comme Jésus sur la croix en pensant en pardonnant puis en laissant aller tout ce qui ce qui doit mourir en soi nos péchés pour moi nos péchés c'est plus comme des des attitudes de faire une révision de dire il y a des attitudes des comportements que j'aimerais transformer que je ne veux plus que je sais que ça ne crée pas la beauté autour de moi ça ne crée pas l'harmonie ou l'amour Jésus c'était un des grands maîtres qui nous a enseigné à aimer à aimer inconditionnellement à pardonner aux autres et à se pardonner soi donc pour moi Jésus c'était un grand enseignant alors le rituel chamanique pour ce week-end de Pâques que j'aimerais vous proposer aujourd'hui c'est sûr qu'on parle de Pâques donc on parle de religion catholique en principe mais il ne faut il ne faut pas oublier que c'est une énergie autour de ce week-end qui est célébré symboliquement ou autre quel que soit notre niveau de pratique dans la religion catholique moi je suis catholique je suis baptisée catholique mais est-ce que je suis pratiquante pas vraiment mais il y a des moments comme ça que je trouve comme à Noël à Pâques il y a des moments comme ça où est-ce que l'énergie est très puissante parce qu'il y a un égrégore mondial de gens partout sur la planète qui vont être dans cette période de réflexion puis en plus on a la pleine lune du mois d'avril qui nous amène à voir clair c'est cette lune qui nous amène à voir plus loin et à voir plus loin à l'extérieur de nous mais à voir plus loin dans les profondeurs de notre être aussi pour voir notre vérité et de voir notre vérité facilite le pardon facilite parce qu'on peut voir ce qui nous appartient vraiment regarder honnêtement ce qui nous appartient vraiment et laisser aller nos blessures ce qu'on veut transformer et tout alors le chamanisme pour moi c'est une spiritualité de la terre comme j'ai dit qui est très inclusive mais moi ce qui m'allume dans le chamanisme surtout c'est toutes justement les rituels les cérémonies les chants les danses les mandalas qu'on fait la connexion avec la nature avec les éléments avec les forces de la création parce que tout ça nous nous fait que ça facilite notre libération ça facilite la connaissance de soi ça facilite notre élévation spirituelle notre élévation vibratoire et la médecine des ondes pourquoi j'ai choisi cette voie c'est qu'il y a tout l'aspect aussi de la médecine énergétique où est-ce qu'on se libère des empreintes du passé où est-ce qu'on fait un travail avec nos ancêtres pour honorer nos ancêtres un travail sur l'ego pour démanteler l'ego un travail sur nos croyances limitantes pour prendre notre envol comme sur les ailes de l'aigle alors pour moi le chamanisme c'est 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 tout ça et comme j'ai comme je viens de vous mentionner pourquoi les rituels les cérémonies la connexion avec la nature et tout c'est que c'est un 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 langage le langage des arts de la musique et tout ça c'est un langage que notre âme comprend alors lorsqu'on entre en rituel en cérémonie on vient réinformer notre âme on vient on vient nourrir notre âme de l'espace du sacré entrer en cérémonie c'est entrer dans le sacré de faire en sorte que notre vie mondaine notre vie de métro boulot dodo où est-ce qu'on est comme dans un roulement sans sans pause fait en sorte que lorsqu'on entre en cérémonie lorsqu'on fait un rituel on est on est dans cet espace sacré du coeur et on est dans un espace sacré où notre âme se réjouit où notre âme nous dit merci c'est bon parce qu'on est ici on n'est pas des des êtres humains avec une possibilité de croissance spirituelle on est avant tout cette âme on est avant tout ce divin qui a choisi de s'exprimer à travers ce corps à travers et de grandir à travers la famille biologique qui a été choisie pour nous à travers le temps l'époque où on est né le pays où on est né tout ça pour moi c'est le parcours de l'âme et à Réva on apprend à honorer notre parcours d'âme et à évoluer spirituellement à s'élever vibratoirement à s'élever en conscience alors c'est pour moi c'est un parcours qui est vraiment magique et qui nous amène justement à voir la beauté et la magie de la vie la magie tout autour de nous la magie dans notre quotidien mais pour ça avant de voir la magie et d'être connecté avec la magie les synchronicités les signes les messages on doit nettoyer notre vision on doit nettoyer nos perceptions erronées de la vie qui nous maintiennent dans une illusion de souffrance alors ce que j'ai à vous proposer pour ce week-end ce grand week-end de Pâques c'est premièrement vendredi vendredi c'est vendredi donc je vais vous proposer un petit rituel que vous pourrez faire seul mais c'est aussi j'ai aussi une invitation spéciale pour pour toutes les femmes qui voudraient se joindre à notre cercle de femmes qui évolue une fois par mois avec avec les enseignements de la lune donc on va et c'est la pleine lune d'avril donc avec la la mère de clan de celle qui voit loin donc vous allez donc je vous invite à faire partie de ça on va ensemble lors de cette rencontre on va faire une cérémonie un rituel avec les quatre éléments et aussi la connexion avec les énergies du créateur le pouvoir créateur du grand mystère du masculin sacré du féminin sacré alors on va travailler avec les quatre éléments mais si vous ne venez pas avec nous vendredi je vous invite tout de même à faire un un rituel de libération vendredi vous allez déjà être dans l'énergie de la pleine lune qui a lieu samedi donc vendredi c'est un premier travail de réflexion sur sur ce que vous avez encore à vous pardonner et à pardonner aux autres c'est un rituel donc d'avoir votre journal d'allumer d'allumer une bougie d'allumer une bougie et de de créer un espace donnez-vous une heure qu'est-ce que c'est qu'une heure tu sais ce vendredi pour pour être avec vous peut-être que ça va vous prendre que 15 minutes c'est possible mais donnez-vous une heure cette journée-là pour pour créer entrer dans un espace sacré un espace de réflexion intérieure pour aller voir et vous et vous poser la question qu'est-ce que j'ai besoin de laisser aller pour pardonner pour mieux pardonner pour me pardonner et pardonner à autrui à quelqu'un à qui est-ce que j'ai pas pardonné encore qu'est-ce que j'ai encore sur le coeur que je devrais laisser aller souvent c'est plus facile de me pardonner aux autres que de se pardonner à soi-même alors demander qu'est-ce demander à à la lune de de venir éclairer votre intérieur votre fort intérieur là où il y a la noirceur là où il y a le déni là où il y a la non-acceptation ce qu'on veut pas voir de soi et qu'on projette sur les autres qu'on blâme sur les autres donc regardez des situations où est-ce que vous avez tendance à blâmer les autres et demander guidance pour aller voir ce qui vous appartient pour d'abord vous pardonner de peut-être dans d'autres situations avec d'autres personnes avoir agi de cette façon là d'un moindre ou plus grand degré et je vais vous inviter après que vous ayez écrit tout ça de faire le rituel du feu la cérémonie du feu où est-ce que vous allez souffler dans un petit bâton ça peut être un cure-dent ou ça ça peut être aussi ça c'est comme le bout d'un bâton d'encens j'ai mon mon truc ici où est-ce que je mets toujours mon encens debout je fais brûler mon encens et ça c'est des petits bâtons qui me restent alors recyclage de recyclage je les prends et je vais souffler dedans ce que j'aimerais libérer ce que je voudrais transformer par le feu parce que le feu c'est l'élément le plus qui amène une transformation rapide on peut voir lorsqu'on a un feu de forêt c'est dévastateur c'est très rapide c'est difficile à contrôler parce que ça brûle très rapidement donc ce qu'on fait c'est qu'on souffle dans le bâton suite à votre réflexion tout ce que vous ne voulez plus que vous avez besoin de laisser aller de brûler pour vous pardonner et après vous être pardonné ce sera plus facile aussi de laisser aller l'autre et de lui pardonner d'entrer dans la compassion alors vous soufflez dedans c'est très important parce que le souffle comme je l'ai dit le souffle c'est la vie donc lorsque vous soufflez votre intention dans ce bâton vous donnez vie à votre intention dans ce bâton et ensuite vous le brûlez alors c'est un petit bâton que je vais amener à brûler et moi je mets un peu et je m'assure qu'il va brûler au complet donc je le laisse brûler et ensuite lorsqu'il est à peu près à la moitié moi j'ai mis un peu de sable dans mon récipient et là je le mets dans le sable et le reste du bâton prend en feu alors là je l'ai fait rapidement sans trop y mettre le temps ça sent bon c'était en restant dans 100 ça sent bon en plus alors et ensuite lorsque vous avez terminé donc vous pouvez brûler autant de petits bâtons que vous voulez vous pouvez soit souffler tout ce que vous ne voulez plus dans un bâton ou en prendre un à chaque fois parce que c'est tellement bon ok je me libère de mon impatience mon impatience a causé x y z ok donc je me pardonne mon impatience c'est ok d'être impatient je suis impatient puis c'est ok quelquefois d'accord donc on souffle on se pardonne et ensuite on 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 dépose dans un endroit sécuritaire puis ensuite on peut lorsqu'on a terminé prendre un autre bâton et souffler dans ce bâton ce qu'on appelle ce qu'on désire et ici en ce vendredi saint je vous propose d'appeler le pardon de vous pardonner peut-être un bâton pour vous pardonner qu'est-ce que c'est ressenter le pardon en vous soufflez-le dans votre bâton et de la même façon vous le brûlez aussi et ensuite ce que vous désirez pour vous-même vous pouvez aussi le désirer pour vous pouvez aussi le désirer pour la planète pour l'Apachamama et vous soufflez votre vision cette vision de 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 paix sur la terre d'amour de que que amour entre tous les êtres humains donc vous soufflez cette vision dans un troisième bâton pour l'Apachamama et vous le faites brûler aussi lorsque vous avez terminé vous prenez votre bougie et vous et vous allez amener la lumière la lumière et le pouvoir créateur de l'esprit dans vos trois centres au niveau de votre troisième oeil au niveau de votre coeur et au niveau de votre vente donc je répète lorsque j'amène la lumière le pouvoir créateur de l'esprit à mon troisième oeil c'est pour que ma vision soit juste que ma pensée soit juste et bonne ensuite au coeur que mon que mon amour soit pur et que que mon coeur soit juste envers moi envers les autres et ensuite à votre ventre que votre action soit juste que vos actions soient bienveillantes envers vous-même et envers les autres alors ça c'est le petit rituel que je vous propose de faire vendredi encore une fois comme je l'ai dit on va faire cette partie-là guidée ensemble lors de du cerf de femmes de pleine lune puis on va aussi incorporer les autres éléments ensuite de ça samedi samedi c'est une invitation à un webinaire gratuit un webinaire que je vous offre avec l'équipe REVA donc c'est une opportunité de rencontrer Bénédicte que vous avez peut-être vu à mon Facebook live de la nouvelle lune Bénédicte qui est art-thérapeute et qui est ma collaboratrice depuis 2013 qu'on travaille ensemble on se connaît depuis 2008 mais c'est une femme vraiment exceptionnelle que j'ai vu fleurir grandir tout au cours de ces années et puis voilà et vous allez rencontrer aussi Josée notre maman Jaguar qui est notre conseillère en éducation à l'Institut Chacana et Marie-Christine qui est elle notre représentante coordonnatrice des événements en France alors voilà et on va donc vous présenter dans ce webinaire on va emmener cette réflexion si vous avez déjà fait le travail vendredi c'est super le travail le terrain va être le terrain va avoir été préparé on est au printemps c'est bien faire du ménage avant les nouvelles repousses donc on fait le ménage vendredi et puis samedi donc on va aller à l'intérieur de soi je vais vous amener dans un voyage chamanique dans le dans le le ventre de notre de la mère divine de la notre mère cosmique notre pachamama notre terre-maman donc dans son ventre à quoi voulons-nous renaître alors ce ce voyage chamanique va vous amener à vraiment ressentir visualiser à l'épuiser des ressources que vous voulez permettre de naître de grandir en vous que vous voulez donc qu'est-ce que vous voulez en semencer ce présent à quoi voulez-vous renaître donc c'est ça va être un voyage chamanique très très puissant et ensuite après le voyage chamanique donc bénédict notre art-thérapeute va vous amener à faire un de l'art-thérapie donc on vous invite sur l'inscription vous allez recevoir ces indications en rappel mais tu sais d'avoir une grande feuille de papier 11 par 17 idéalement avoir de quoi écrire votre journal personnel pour vos réflexions avoir idéalement des pastels ou de la peinture à l'eau parce que c'est plus facile de laisser aller sa créativité sans des formes concrètes on peut aussi utiliser des crayons de couleurs si vous en avez pas mais c'est certain qu'en art-thérapie on préfère les médiums qui nous amènent à pas nécessairement définir un arbre avec un crayon donc on laisse parler c'est un médium ces médiums nous permettent à l'âme à notre âme de s'exprimer pour amener ce que vous avez vu dans le voyage et ensuite il va y avoir une période de partage où vous allez pouvoir aller échanger alors c'est un webinaire gratuit mais très participatif ce n'est pas un webinaire où est-ce que j'arrive je vous fais une présentation de vente où je vous présente une technique ou des théories à REVA c'est ce qu'on s'était dit cette année avec l'équipe c'est que ce webinaire veut vous donner un goût de REVA comment ça se passe dans nos zooms dans nos c'est un site avant un goût parce que ce n'est pas toujours comme ça chacun de nos zooms dans la rue médecine incas il y a toujours c'est toujours expérientiel donc il y a toujours une expérience à vivre et les cercles de parole les partages sont très importants alors on va vous faire vivre une expérience REVA c'est un zoom de 2 heures de 10 heures à midi ou de 16 heures à 18 heures en Europe ce samedi 16 avril donc samedi de Pâques et naturellement on va aussi vous présenter le parcours de REVA la voie de l'initié ça débute avec la voie de l'initié et encore une fois je me suis dit pourquoi pas le week-end de Pâques parce que Jésus était un grand initié naturellement alors c'est la voie la voie de l'initié c'est d'entrer dans ce parcours où l'initié apprend à naviguer dans l'océan du sacré alors c'est ça c'est le parcours qui commence avec la voie de l'initié donc on va vous présenter ça et on va aussi vous faire un tirage j'aurais pu le prendre avec moi je ne l'ai pas avec moi mais un tirage de mon livre le cauchemar du pacifique c'est drôle parce que je me suis dit on avait décidé de faire le tirage de ce livre c'est rare que je fais la promotion de mon livre et tout d'un coup cette semaine pourtant peut-être que les gens ont vu la promotion pourtant il me semble que j'ai reçu ça à peu près en même temps que la publicité et les promotions sont sorties mais il y a deux personnes qui m'ont contactée pour me dire comment la lecture de mon livre les avait leur avait apporté énormément au niveau des enseignements puis au niveau de la de l'expérience donc j'ai un monsieur qui m'a contactée il m'a dit ah ça faisait longtemps je voulais vous contacter j'ai lu j'ai lu alors peut-être qu'il y a vu la publicité je ne sais pas et puis il y a une autre dame qui m'a dit qu'elle avait acheté mon livre il y a cinq ans puis elle l'avait rangé elle l'avait acheté parce qu'elle avait bien connecté avec moi mais elle s'était sentie elle avait pensé que le contenu était lourd parce que j'ai des petits bateaux dans ça c'est un voyage en haute mer alors je je parle aussi de mon expérience de de en cours pour devenir un capitaine donc il y a des termes nautiques un peu mais on peut faire fi de ces termes nautiques mais elle dit elle dit dès les premières pages j'ai été captivée par par le récit parce que c'est un récit une histoire vraie mais un récit initiatique très engageant alors je vais faire tirer une copie de ce livre pour 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 remercier vous remercier d'être là en live de vivre l'expérience en live mais si vous ne pouvez pas y être en live vous aurez l'opportunité de le revoir en différé aussi alors quoi d'autre vous dire dimanche donc j'arrive au dimanche de Pâques le rituel que j'aimerais vous proposer c'est si c'est possible pour vous si vous vivez près d'une rivière c'est important que ce soit une source d'eau qui coule à l'année longue donc même l'hiver donc nous moi ici je suis près de la rivière de la petite nation l'année dernière à Pâques le temps n'était pas propice mais cette année il est il est bon alors il faut le rituel de Pâques c'est de se lever avant l'aube si c'est possible pour vous sinon je vais vous donner un autre petit quelque chose que vous pouvez faire donc aller à l'aube avant avant l'aube en fait il faut partir et faire encore noir pour se rendre à la rivière non c'est pas vrai l'an dernier je l'ai fait avec Bénédicte on était j'étais chez elle et puis on est allé on l'a fait ensemble on s'est couché tôt et puis on s'est levé avant le lever du soleil et on est allé cueillir l'eau de Pâques donc pour aller chercher l'eau de Pâques on prend un pot un pot en verre un pot en verre pour cueillir cette eau qui qui traditionnellement ici au Québec en tout cas ou pour les autres pays où est-ce que on a des croyances religieuses catholiques surtout naturellement mais qu'on y croit ou pas on dit que cette eau est miraculeuse de cueillir l'eau au moment juste au moment où le soleil se lève il faut la cueillir à contre-courant et on garde cette eau précieusement moi j'en amène à tous mes cercles de femmes les cercles de guérison c'est une eau qu'on peut utiliser c'est supposé être bon pour les problèmes de peau une légende dit qu'on peut même les mettre sur les yeux pour améliorer la vision donc l'eau de Pâques a des propriétés de guérison donc c'est pour ça que moi j'en ai toujours sur mon hôtel c'est mélangé avec mes aguas c'est mélangé avec mes eaux qui ont été bénies donc j'utilise cette eau de guérison aussi lorsque je fais mes soins chamaniques donc si vous ne pouvez pas peut-être demander à quelqu'un de votre entourage que vous connaissez qui habite près d'une rivière hey tu pourrais-tu aller chercher ça pour moi alors voilà c'est ce que je vous propose une autre petite chose si vous ne voulez pas faire ça c'est qu'au printemps maintenant et en ce dimanche de Pâques pour aller dans ce renouveau Pâques c'est la résurrection donc samedi on va avoir fait le voyage pour aller trouver cette vision qu'est-ce qu'on veut qui est-ce qu'on on veut être dans ce monde à qui voulons-nous renaître donc pour moi renaître c'est R-E R-E-N trait d'union être avec le grand E avec le petit chapeau renaître renaître à quoi renaître à qui 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 hein et dimanche ce serait d'aller dans dans un un parc là au Québec on n'a plus d'excuses toutes les neiges sont fondues là vous allez me dire oui mais le sol est encore gelé il fait encore froid vous allez voir que c'est magique de marcher pieds nus le matin de Pâques dans un endroit de la nature un endroit naturel un endroit il faut être connecté avec un arbre avec les racines parce qu'au printemps c'est là que la sève monte dans l'arbre donc la sève parce que l'arbre dégèle ici au Québec on a les érables qui coulent les bouleaux qui coulent aussi que vous trouvez en Europe ces eaux aussi qui sont des eaux purificatrices des eaux de guérison alors on veut connecter avec nos pieds donc pieds nus sur la terre fraîche connecter avec la Pâques en moment la terre mère qui se réveille qui est dans sa phase de renouveau où les nouvelles énergies de la terre les énergies dans lesquelles on veut où la terre se prépare à recevoir nos semences donc c'est de marcher pieds nus vous pouvez partir moi je pars commencer par vous accoter adosser à un arbre sentez le toucher de vos pieds avec le sol et puis ensuite faites quelques pas droit devant nous droit devant vous mais vers l'est d'abord donc vous vous placez autour de l'arbre et vous prenez quelques pas vers l'est ensuite vous prenez quelques pas donc dans les quatre directions vous allez faire comme ça les quatre directions en prenant quelques pas trois ou sept pas d'accord dans chacune des directions et et de vous ouvrir dire dire là vous allez avoir trouvé votre je suis là dans 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 le cours du webinaire samedi donc dire ce je suis et si vous êtes pas au webinaire dites je suis je renais à qui à quoi je suis qui je suis quoi et vous vous faites cet énoncé à voix haute pieds nus connectés avec la terre-mer et vous faites cet énoncé dans les quatre directions alors voilà c'est ce que je voulais vous offrir aujourd'hui je vais aller voir les commentaires j'ai vu Sandrine qui m'a fait un petit coucou j'espère que t'es encore là Sandrine j'ai vu Christine aussi qui m'a fait un coucou Jacqueline Martin ça fait longtemps je t'ai pas vue Jacqueline bonjour bonjour et salut tout le monde qu'est-ce que Diane allo Diane j'espère qu'on qu'on te revoir ça fait longtemps qu'on s'est pas vue merci Diane de peut-être revenir avec Réva cette année compléter ton parcours Amélie Dominique Christine Bernard Inka bonjour ça peut aller merci j'espère besoin de calme en ce moment cette méditation me fait du bien super Inka alors écoutez si vous avez est-ce que vous êtes si vous voulez me faire allo Geneviève allo Geneviève je regarde dans le téléphone allo Geneviève alors si vous avez des petits commentaires par rapport à ce que je vous ai proposé Lucie je suis tellement contente Lucie que tu sois là oui quel plaisir que tu sois là oui oui c'est très important les rituels alors c'est ça alors je vous invite c'est on va préparer pour ceux qui qui embarquent avec nous soit vendredi avec les enseignements pour les femmes à la pleine lune ou samedi au webinaire on va vous avoir préparé un PDF qui vous donne donc en résumé ce rituel ce qu'on vous propose de faire alors voilà si vous avez d'autres commentaires j'aimerais bien vous lire une couple de minutes je vous ai promis que je ne vous gardais pas longtemps alors pendant que vous m'écrivez un petit mot sur votre expérience des rituels ou cérémonies ou sur ce que je vous propose je vous invite à on va terminer à respirer ensemble encore une fois à venir se déposer dans cet espace sacré c'est l'espace de notre coeur donc on prend quelques respirations ensemble on inspire l'amour on inspire la vie on inspire la joie la gratitude c'est l'amour c'est l'amour en fameux je vais t'envoyer on inspire Ça vient peut-être vérifier que vous êtes d'abord abonné à notre liste d'envois parce qu'il y a plusieurs envois qui sont en cours maintenant pour vous inviter justement au cercle de femmes pour vendredi. Et pour mes Lucie, juste au cas où, je vais vous les faire suivre. Donc, me donnez votre adresse courriel, mais si vous êtes, l'idéal, c'est toujours d'être abonné à notre liste d'envois de l'Institut Chakana. Donc, il y a beaucoup de courriels. Pour ceux qui sont déjà abonnés, il y a beaucoup de courriels qui partent ces jours-ci parce qu'on est en pleine période de lancement, puis on a plein de choses à vous offrir. Donc, j'espère vraiment vous voir ce week-end, vendredi, samedi, et puis pour cette renaissance. Alors, ça me fait vraiment plaisir de, et je parle aussi au nom de toute l'équipe de REVA, ça me fait plaisir, ça va me faire plaisir, ça va être une grande joie de vous accompagner. Surtout si vous choisissez de faire le parcours REVA avec nous, de vous accompagner tout au long de ce magnifique parcours de transformation, d'élévation de conscience. Alors, voilà, je vous embrasse, je vous aime, et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501